J'aurais franchement préféré ne pas aller au ministère, prévoyant la tête et les commentaires désobligeants qu'allait me faire notre chef de bureau. Maudit de cru, il m'en vit certainement par que je suis installé dans le bureau du directeur, où je taille des plumes pour son excellence. Notre directeur doit être un homme de beaucoup d'esprits. Tout son cabinet est garni d'armoires pleines de livres. Et son visage, mon Dieu, quelle importance brille dans ses regards. Un vrai homme d'état. J'ai remarqué cependant qu'il m'aime beaucoup. Si sa fille, rien, rien finance. Que t'imagines-tu ? Crois-tu que je ne connais pas toutes tes frasques ? Tu cours après la fille du directeur. Mais regarde-toi donc, songe un peu à ce que tu es. Tu n'es qu'un zéro, rien de plus. Comment peux-tu songer un instant à cela ? Quelle importance cela a-t-il que ce gentilhomme de la chambre ? Ce n'est qu'un grade. Le fait d'être gentilhomme de la chambre ne vous ajoute pas un troisième œil au plus chaud. Son nez n'est pas en or. Il est comme le mien, non ? Comme celui de tout le monde. Pourquoi suis-je conseiller titulaire ? Pourquoi précisément conseiller titulaire ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Sous-titres par Juanfrance ...